Assez de bavardage, achève-moi que je rejoigne mon père. Tu ne mérites pas de mourir par la main d'un empereur. Je laisse donc cet honneur à mon valeureux premier ministre. Sous-titrage ST' 501 La rébellion est écrasée. Eh bien, super, merci. J'ai perdu l'appétit pour de bon. Eh bien, nous allons rentrer dans le Royaume-Terre et remettre l'amulette à sa place. Mais qu'est-ce que tu fais ? Les Terriens ne sont pas capables de protéger l'amulette. Elles restent donc avec moi. Les accords de Ray Go t'obligent à... Ces accords ne me concernent plus. Vous me serez peut-être utile le jour où Raiden viendra. Celle-ci les a trompés. Kotal Khan a conservé l'amulette. Tu peux lui reprendre ? Il refuse catégoriquement de la confier à quiconque. Ta présence auprès du trône de l'autre monde se révèle aujourd'hui fort utile, Tévorah. Ils n'ont jamais soupçonné l'une des leurs d'être la disciple de notre seigneur. Celle-ci vit pour servir Shinnok. Je suis content de toi. Apporte-moi l'amulette. Sur le champ, Quan Chi. Maître ? Des nouvelles de l'outre-monde ? Shinnok sera bientôt libre. Rejoignons ma forteresse. Il y a un problème ? Il y a deux problèmes. Ta femme m'a dit où tu te trouvais. Vous avez bien discuté, Vera, et toi ? Comme toujours. C'est un national ? J'en ai jamais vu un comme... Tu n'es pas venue parler de machine agricole ? Ok. J'irai droit au but. J'ai besoin de ton aide. Ah oui ? Je sais, j'ai aucun droit de... Tu savais ce que je voulais. Jackie a fait son choix. Elle est venue me voir. Je sais. Écoute, je sais pourquoi tu voulais pas qu'elle s'engage. Et pourquoi t'es partie. J'avoue, si je devais vivre avec le souvenir d'avoir été un sbire de Quan Chi, je me serais tiré une balle depuis belle lurette. Tu connais, Vera. Elle ne m'aurait jamais laissé faire. Bon, alors t'as besoin de moi pour quoi ? Les réfugiés de l'outre-monde ? Pire. La mulette de Chinook. C'est Milena qui l'a. Merde. Et d'après ce que nous a dit Sarena, Quan Chi a refait surface dans le Nether. Le mec se pointe au bout de 25 ans. Au même moment que la mulette de Chinook. C'est tout sauf une coïncidence. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Pour tes connaissances sur Quan Chi. Tu serais là en tant qu'observateur. Pas sur le terrain. Cage. Jax. Qu'est-ce que tu veux ? Je voulais voir si peut-être... Tu pourrais faire pencher la balance ? Parce que t'as été vachement utile la dernière fois. Au moins j'aurais essayé, non ? On a besoin de toi, Jax. Pour capturer Quan Chi. Je donne pas cher de notre peau s'il récupère la mulette. Et Jackie, c'est quoi son rôle là-dedans ? L'outre monde. Son équipe cherche à reprendre la mulette. T'inquiète pas. Il devrait pas tarder à nous confirmer que c'est fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ils vont nous tuer ? Non, sinon, il l'aurait déjà fait. Sauf si Kotal Kahn a l'intention de nous inviter au Colisée. S'il ne nous tue pas, ma mère s'en chargera. Moi, en tout cas. Dur d'être la fille du général. T'imagines même pas. Oh, mais si. L'un de mes ancêtres ou quoi, je sais plus lequel, a battu Shang Tsung. Et a sauvé la terre. Je sais pas combien de fois j'ai dû écouter cette histoire au repas de famille. C'était il y a 600 ans. Et pourtant, on pourrait croire que c'était hier. T'as la pression, quoi. Je m'entraîne depuis toujours. Je peux me sortir de toutes les situations. Mais j'ai jamais l'impression d'être à la hauteur. Au moins, t'as grandi avec des gens qui croyaient en toi. Je vous croyais super proche, toi et ton père. Ouais. Mais seulement depuis qu'il est revenu. Ça, je connais. Comment t'as vécu ça, Jackie ? Non, pour père. Jean. Je rigole pas. Ça a pas dû être facile. On va dire qu'il était un peu trop protecteur. Quand j'ai intégré les FS, Monsieur Cage a tenu à l'annoncer lui-même à mon père. Il s'est dit que ça passerait mieux. Ce jour-là, je l'oublierai jamais. Mon père est rentré avec la mâchoire brisée. Ok, j'ai trouvé. T'as trouvé quoi exactement ? T'inquiète. Écartez-vous des grilles. Il s'est dit qu'il 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 s'est Comment t'as fait ça ? J'ai submergé ses sens. Ça marche qu'à faible distance. Ça a ses avantages d'être le fils d'un télépathe. J'ai pas toujours eu ce sentiment. Sous-titrage ST' 501 Abandonne. Beau travail. C'est un honneur, Maître Asashi. En tant que Choujin, comment puis-je servir le clan ? Ton avenir n'est pas avec les Shirai et Ryu. Mais le clan est ma famille. Quand je t'ai accueilli, j'ai promis à ton père... Je n'ai pas de père. Tu en as un. Et il est fier de toi. Ta progression est fulgurante. Tu savais qu'il viendrait. Et tu ne m'as rien dit ? En effet, car je me doutais de ta réaction. Takeda, ton père n'est pas ton ennemi. Dix ans. Aucune visite. Rien. Tu m'as abandonné. Je ne t'ai pas abandonné. J'avais huit ans. Ma mère venait de mourir. Et voilà que tu reviens ? En pensant que tu peux jouer au père fier de son fils ? Fils, je... Va en enfer. Je ne suis pas ton fils. Sous-titrage ST' 501